Alors, première chose quand on voit un dessin sur l'énéagramme, la première chose qu'on a invité à faire, c'est un cercle. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir se dessiner dans l'énéagramme, c'est un triangle. On va séparer, diviser en quelque sorte ce cercle par trois grandes parties. Vous verrez qu'il y a des droites qui relient ces différents points. Et puis enfin, le 1, lui, est relié au 7. Et puis le 2 est relié au 8. Alors c'est vrai que c'est la première préoccupation qu'on a, c'est de savoir un petit peu qui on est, à quoi on est le plus rattaché. On va aborder les thèmes de plus profond qui permettent de comprendre sur les moteurs qui vont faire qu'une personne va monter ou descendre. On verra après quelle est l'énergie particulière que chacun de ces profils va manifester. On verra aussi comment on peut comprendre ce profil, à la fois dans sa différence, que ce soit dans le meilleur de lui-même, le moyen ou le moins bon. On verra aussi comment interagir avec chacun de ces profils, ce soit dans le meilleur de lui-même, le plus grand de lui-même et le plus grand de lui-même et le plus grand de lui-même et le plus grand de lui-même.